Il l'a bien accepté, votre papa, votre homosexualité ? C'est une très bonne question. Je lui ai dit sur son lit de mort, malheureusement. Ça a été un moment assez particulier. Pour moi, c'était important de... Merci, Léa. Je ne m'attendais pas à ça. Attends. En fait, c'est important. C'est important. Waouh. Je suis fatigué. Ça a été un moment où je voulais absolument qu'il le sache avant que je parte. Donc, je lui ai dit... Avant qu'il parte ? Avant qu'il parte, oui. Vous avez accompagné votre père sur votre lit de mort ? Parce qu'en fait, il est mort dans mes bras. Et ce moment où il s'est éteint, j'ai eu l'impression un petit peu qu'il y a une partie de moi aussi qui est partie avec lui. Mais en tout cas, je lui ai dit. Vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit, papa, je suis gay. Il m'a dit, ouais ? Je lui ai dit, je suis homosexuel, je préfère les hommes. Et il m'a dit, écoute, tu vois où j'en suis aujourd'hui, donc va vie et deviens. Vie et deviens, il vous a dit ça ? Oui. Et à partir de là, vous avez commencé à vivre ? J'ai l'impression que je suis né ce jour-là. Je dis tout le temps, je suis né le jour où mon père est mort. Et c'était il y a combien de temps ? 17 ans. Et vous en parlez encore ? Pas.